Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Nous allons débuter ce carnet de voyage sur Tokyo par Aller au Japon Ces carnets n'ont pas la prétention d'être un guide de voyage mais un ensemble d'explications et de conseils que j'ai dégagé de mon aventure Alors, plusieurs compagnies desservent le pays du soleil devant Pour en citer quelques-unes, All Nippon Airlines, donc ANA, Japan Airlines Il est possible de diminuer le coût du billet d'avion par un transfert à Copenhague avec Scandinavian Airlines, SAS ou par un arrêt à Londres avec British Airways Ça c'est à vous de regarder En utilisant une compagnie plutôt qu'une autre et en optimisant la date du départ, on peut facilement gagner 200€ sur le billet Pour ma part, le billet Aller-Retour avec SAS m'est revenu à 600€ En période de floraison des cerisiers en fleurs, c'est à dire en début avril On pourrait se demander ce qui est nécessaire d'emporter pour aller au Japon Je conseillerais beaucoup de liquide car les bureaux de change ne courent pas les rues Personnellement, je n'ai rien échangé sur place et je n'ai pas eu une seule crainte de me faire voler Japon est un pays où le vol et l'insécurité semble ne pas exister Ensuite, vous pouvez prendre un adaptateur car nos prises ne fonctionnent pas Pour se donner une idée de ce qu'on ressemble à ces adaptateurs Ça ressemble à ceci Mais bon, il ne faut pas vous inquiéter si vous oubliez d'aller en HT1 Il y en a toujours disponible à l'hôtel Point de vue du temps, de la météo, cela dépend de la saison C'est un peu à vous de suivre les prévisions Quand on part en avril, c'est le printemps Et ça ressemble vraiment à ce qu'on a ici en France, en Belgique, dans notre coin Viennent ensuite les 12 heures d'avion tant attendues Durant lesquelles on relira une dixième fois son livre de voyage On regardera le film Hachiko avec Richard Gyr Histoire de se mettre un peu dans l'ambiance Et on suivra l'avancée de l'avion sur la carte dynamique Avant d'atterrir, les hôtesses remettent à chaque personne une carte d'immigration Sous forme d'un formulaire à remplir Il ne faut pas s'inquiéter, il est en japonais et en anglais C'est un formulaire tout à fait classique On nous demande notre nom, notre prénom, numéro de passeport, numéro de vol On demande aussi une adresse Vous pouvez indiquer celle de votre hôtel Mais il faut bien indiquer que c'est de l'hôtel que vous parlez Sinon ils vont se demander pourquoi vous remplissez la carte d'immigration alors que vous habitez au Japon Arrivé à l'aéroport Tokyo Narita On va tranquillement se placer dans la file non japonais Encore une fois, pas de soucis avec les panneaux Tous les panneaux que ce soit aussi bien dans l'aéroport que dans les métros sont écrits également en anglais Il ne faut pas savoir lire le japonais Et on attend notre tour au guichet Après avoir remis la carte d'immigration et montré votre passeport Vous pouvez placer vos doigts dans les petites encoches Pour le relever d'empreintes digitales Et ensuite souriez car vous allez être photographié De là, le Japon s'ouvre à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021